Réseau social, on est une entreprise d'insertion spécialisée dans les services informatiques. On propose des prestations de maintenance informatique, de gestion de parc, qu'on appelle l'infogérance. On gère pour le compte de nos clients les parcs d'ordinateurs, le réseau, les serveurs, on fait de la hotline, on dépanne les utilisateurs sur toutes les problématiques informatiques. On est vraiment l'informaticien pour le compte de nos clients. Ça c'est notre premier métier. Le deuxième métier c'est le développement de logiciels. On fait des logiciels sur mesure pour nos clients. On a aussi développé un logiciel qui s'appelle SIAM qui est un logiciel de suivi, de gestion des parcours pour les salariés en insertion dans une entreprise ou de manière générale pour toute structure associative qui accompagne des bénéficiaires et qui a besoin un peu de faire le suivi des actions qui sont réalisées par la structure pour le compte de ces bénéficiaires. Deux activités que l'on réalise avec des salariés en insertion qui vont développer des compétences de techniciens de maintenance informatique et des compétences également de développement. Pour l'instant on est tout jeunes puisqu'on a créé l'entreprise l'année dernière et on accueille deux salariés en insertion aujourd'hui. On a des perspectives de croissance importantes puisqu'on estime que l'année prochaine on sera 5-6 salariés en insertion et on va grossir comme ça au fur et à mesure que l'activité va se développer. En fait les personnes sont là pour des parcours qui peuvent aller jusqu'à 2 ans et pendant les 2 ans de travail chez nous ils vont développer des compétences vraiment pointues dans l'informatique aussi bien dans le cadre de l'infogérance pour gérer des serveurs Linux, des serveurs Windows, pour mettre en place des réseaux pour travailler sur des problématiques vraiment informatiques très pointues ou alors des compétences de développement de logiciels aussi qui vont être développées. En parallèle comme notre métier c'est un métier de service, c'est un métier d'intervention chez les clients de dépannage téléphonique, les salariés peuvent développer des compétences relationnelles en fait pour être autonome en intervention, pour savoir écouter effectivement un client, comprendre une problématique, gérer un stress, donc toutes des compétences qui sont très intéressantes ensuite dans le cadre d'un retour à l'emploi. Alors les clients sont pour une partie dans l'économie sociale et solidaire mais pas nécessairement et on a des clients qui sont des PME classiques ou des associations ou des écoles. Nous on propose une prestation, on est sur le marché concurrentiel, on propose une prestation de services informatiques et donc à toute structure qui souhaiterait, enfin qui aurait besoin de nos services. Nos services ne sont pas moins chers puisqu'on est sur le marché concurrentiel et les entreprises d'insertion sont tenues à respecter les règles du marché concurrentiel. Ceci étant dit, on a une approche de l'informatique un petit peu différente des SS2i classiques où on va veiller à optimiser l'existant et à proposer des solutions informatiques qui correspondent exactement aux besoins de nos clients à un coût qui est tout à fait raisonnable. Souvent les prestataires informatiques ont tendance à vendre une super Rolls Royce là où l'utilisateur a finalement besoin d'une voiture normale. Nous on va vraiment dimensionner la solution qu'on va mettre en place exactement en fonction des besoins et s'appuyer notamment sur des solutions open source telles que Linux et toutes les solutions open source qui existent aujourd'hui qui sont de très grande qualité et qui permettent de faire du très très bon travail mais donc du coup qui permettent de réduire la facture du client au final. On nous trouve comment ? On nous trouve grâce à notre site internet notamment réseau social.org et puis on peut nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Facebook évidemment et voilà après on vient voir nos clients et on intervient sur toute l'île de France pour les prestations d'infogérance. Pour des salariés qui souhaiteraient venir travailler avec nous on peut nous trouver également sur notre site internet où toute cette association qui souhaiterait nous envoyer une personne qui souhaitera avoir un parcours d'insertion chez nous peut également nous contacter.